Ce bâtiment n'a toujours pas changé de visage depuis novembre 2013, date à laquelle la SBL enseignement baptisé Ibn Taymiyya avait décidé de lancer le projet d'un centre culturel islamique à cet emplacement. Un projet qui n'avait pas convaincu les élus politiques d'Izonay qui campent toujours sur leur position. C'est non dans les conditions actuelles, à savoir qu'il n'y a pas de proposition d'aménagement d'air de stationnement, de parking suffisante. Donc si demain, par exemple, une grande surface de vente nous présente une proposition d'aménagement du site, mais sans proposition de parking, ce sera également non. Et si certains pourraient penser à une certaine forme de racisme à l'encontre de la SBL, le bourgmestre réfute. Du tout, c'est un centre culturel. Si demain, un centre culturel protestant, catholique ou laïc nous fait la même proposition, toujours sans emplacement de parking, ce sera la même réponse. Le nœud du problème serait donc, si l'on en croit l'autorité communale, le manque de parking. A cela, la SBL rétorque qu'elle a trouvé la solution, à savoir la location des anciens établissements Le Mauvais, qui leur permettrait de créer une zone de stationnement plus importante. 50 places de parking, je pense que oui, c'est 50 places de parking privées. Il faut savoir aussi que les activités de la SBL, ce n'est pas tous les jours, toutes les heures. C'est dans des moments bien précis. Il y a des prières du matin et du soir, par exemple, qui ne gênent absolument personne. Le principal moment où il y a le plus de monde, c'est le vendredi midi. C'est une fois de la semaine où là, il y a effectivement un peu plus de monde. Et la rue de la Grappe, la rue de Pisseroule, il y a énormément de places de parking également. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit squatter toutes les places de parking, au détriment évidemment des commerces des environs. En attendant la réponse de la région Wallonne, concernant son recours introduit avant les vacances d'été, l'SBL nouvellement dénommée Al-Bayane a déjà prévu une alternative. Il y a un deuxième projet qui est dans les tiroirs, un peu moins important. C'est principalement la salle qu'on appelle salle de prière ou salle de conférence, qui serait probablement réduite et pourrait éventuellement être affectée à du commerce. Tout ce qui concerne l'aspect social, donc école de devoir, l'école d'apprentissage, l'alphabétisation, etc., tout ça restera le projet principal de l'SBL Al-Bayane. De son côté, le bourgmestre de Dizon assiste aussi sur le fait qu'il veut maintenir une diversité tant culturelle que commerciale dans sa commune. Donc pas un seul type de commerce, mais des commerces divers comme c'est le cas aujourd'hui. Et un artisanat aussi étoffé que possible pour permettre à ce quartier de retrouver l'activité économique qu'il avait autrefois. La balle est désormais dans le camp de la région Wallonne, mais une chose est sûre, il faudra encore du temps avant que le centre culturel islamique voit le jour rue de la Grappe.